Salut salut la grande famille c'est encore moi Rossi Bejo, vous connaissez la voix Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram N'oubliez pas de partager mes vidéos eux aussi, laissez les commentaires, likez, abonnez-vous Bref la famille j'aimerais vous montrer des petites vidéos des cyberactivistes PPACI et Simoniste MGC Actuellement écoutez très bien, qu'on vous dit Babo, les gars vont dire non qu'on est contre Babo Voici des gens qui vont déballer l'histoire de Babo, où ils vont dire Maté Bavadi, la soeur de Maïli Bavadi, Babo avait dit avant, quand il était président Si les gens viennent s'attaquer à mon pouvoir, ou soit les gars viennent m'enlever au pouvoir, vous pouvez vous plaindre Mais si, on dit, Babo est en train de lutter à cause des femmes, etc, etc, à lever vos bouches des dents Vous voyez un président de la république, et nous même on a constaté, on a vu l'exemple Où Babo a dit, aujourd'hui tu m'insultes, moi président de la république, demain je te réponds Des choses comme ça, avec ça là, vous voulez qu'on a qu'à lui faire confiance, une soirée on a qu'à lui faire confiance encore Vraiment, nous les Ivoiriens, ne nous prenez pas pour les moutons Ne nous prenez pas pour les moutons On vous dit, Babo, tiens là, là, il nous propose quoi, nous les Ivoiriens On vous demande, on vous pose la question, mais vous ne répondez pas Vous êtes là, non, Babo est le meilleur, Alassane est méchant Babo est le meilleur, Alassane est méchant Alassane est méchant, c'est quel plan ? Babo est le meilleur, c'est quel plan ? Venez parler de vos carnets d'adresse, et vous êtes là, non Babo, quand il était au pouvoir, a pris des cacaos, un kilo C'était à 1100, oui, Babo était au pouvoir, vous-même, vous, vous avez vu, tout était moins cher Oui, Babo était au pouvoir, oui, c'est comme ça, mais attends On ne peut pas se focaliser, c'est ça, Babo était au pouvoir Babo a fait, dites-nous, 2025 là, vous nous proposez quoi ? Non, Babo, Alassane a brillé, troisième mandat, oui, Babo, mais Babo là 2010 là, lui-même là, dans sa bouche, il respectait la constitution de la Côte d'Ivoire Il a dit, je ne me repose pas, c'est deux ans, c'est fini Mais lui, il a dit non, il était candidat Donc si je comprends très bien, un mandat est égal à 10 ans en Côte d'Ivoire Félix Feuboigny, on dit, il a fait 33 ans au pouvoir Donc, Feuboigny a fait 3 mandats Il n'a pas terminé, mais pour dire, il va faire 3 mandats et demi Félix Feuboigny a fait 3 mandats, 30 ans Alassane a fait un mandat, voici un mandat et demi, il va terminer là, en 2025 Donc, 2025 à 2030, ça là, c'est deux mandats Laisseur de tranquille, il va travailler, il va finir de faire ces deux mandats Ah, donc la famille, écoutez très bien J'ai collé, collé les petits, petits vidéos Matéba, des Simonis, même Steve Bikoedé dans tout ça là Écoutez, et puis on va avancer Voici la vidéo Bon, on va ici parler un peu Ils ont sorti hier Un communiqué Un communiqué Dans lequel Ils n'ont même pas consulté Simon et Yves Bikoedé Non, mais les gens là Ils nous prennent en s'affaire Rien quoi Genre Nous, on a passé plus de 10 ans de nos vies En train de marcher En train de manifester En train d'aller suivre dans toutes les capitales européennes Pour dire Que le président Laurent Gbagbo avait raison En récompense là Nous qui avons marché On nous demande à nous de dire merci à la petite femme Vous êtes débloqué Elle est congelée La seule personne Dont le compte a été débloqué C'est Simone Simone Bikoedé Son compte a été débloqué Elle a l'argent jusqu'à chier Faut lui dire On a qu'à te donner l'argent C'est pour elle de vous travailler C'est pour ça que vous faites du bruit C'est Simone Bikoedé qui vous envoie C'est elle qui vous dit de faire du bruit Voilà C'est elle qui vous envoie Moi je suis au courant de ça Si votre patron se connaît Boubaka Ça veut dire que c'est Simone Bikoedé qui vous envoie Faites monter de coeur Donc aujourd'hui je parle à mes frères cyberactivistes Et autour du président Laurent Gbagbo C'est mieux qu'on voie C'est mieux qu'on commence à s'apprêter maintenant Que maman Simone parle Elle est qu'elle aussi sont parties Parce qu'on ne veut pas qu'on lui fait à l'envers Ça ne va pas se le faire On ne peut pas accepter ça On ne peut pas travailler Pour être mouton On travaille pour payer mouton C'est de ça qui est la question On travaille pour payer mouton On a fait ça pour qu'il sorte Dans de bonnes intentions Et on était heureux Mais on ne va pas refaire la même chose Travailler pour faire la même chose Pour donner quelque chose à une autre personne Pour usuper Pour nous tromper Pour être dans le fou Et dans la sous-noiserie On fait comme si elle est dedans On fait comme si elle n'est pas dedans Et puis nous les militants On est clopant 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 On ne sait pas où partir Moi dès maintenant Cette vidéo là Maman Amener ça à madame Simone Et Yves-Bagbo Elle n'est qu'à nous dire Elle n'est qu'à créer son parti Ou bien elle n'est qu'à dire Elle n'est plus avec le président Babbo dans le parti là Comme ça nous On va se gérer Sur les réseaux sociaux Et on va commencer notre communication De frappe On va commencer notre communication D'excision mentale C'est de ça qu'il est question Et actuellement Votre objectif C'est de faire du mal au président Parce que la personne la plus crainte Actuellement en Côte d'Ivoire C'est Babbo Laurent Donc il faut chercher A voir S'il y a de la fragilité autour De lui Si sa sécurité Si ses hommes Il y a de la fragilité Il faut frapper Soit par un assassinat Ou soit par un attentat C'est dans ce schéma là Celui qui parle A travers les cibles activistes Il fait la part belle à Simone Et Simone est inscrite Dans ce schéma Et ce Il n'est pas même touré là Toi tu n'es plus avocat Tu es en France Si c'est politique Maintenant tu es fait Jusqu'à c'est toi Qui rentre dans le truc Vous n'avez géré le monsieur Dans son foyer Qu'à Bruxelles Vous lui avez donné Nansigui jusqu'à L'eau des cadavres jusqu'à Tu veux maintenant Venir d'Apatia Bigan là-bas Ma chérie Fais ton travail ici Privé Le monsieur dit Ne fais pas de toi Tes partisans disent Oh On a donné Nassidji à Babo Laurent Simone Babo là Il attendait quoi Pour donner Nassidji à Babo Laurent Elle a donné Nassidji Nadie Bamba A donné Nassidji à Babo Laurent Bon Simone Babo Qui fait la sorcellerie Sa sorcellerie là Pourquoi ça n'a pas Ça n'a pas envoûté Babo Ça n'a pas maintenu Babo Auprès d'elle Et puis c'est la pauvre dame Qui est pieuse Qui est très religieuse Qui croit en Dieu Et qui confesse en Dieu Sincèrement C'est elle qui a donné Nassidji Et puis Babo Laurent A maintenu la dame A côté A côté de lui Elle a très prié Matin Midi soir Non seulement La prière Ça n'a aucun effet Sur Nassidji De Nadie Elle est forte Vous n'avez même pas honte Quand vous dites ça Nadie a donné Nassidji A Babo Nadie a donné Nassidji A Babo Mais c'est que Nassidji Elle est plus forte Jésus crie que Simone Babo prie là Elle est donc à l'église Heureux D'avoir vos femmes Auprès de vous C'est Simone Babo Qui va être votre cible Pourquoi vous êtes méchant Comme ça Ridicule Assez Pourquoi vous êtes méchant Comme ça Bonsoir mon fils Voilà Président Babo Je ne sais pas Pourquoi il dit président Même Parce que Le président Où il était là Je l'ai enlevé là-bas Je l'ai Je l'ai enlevé Sa position là Il n'est plus là-bas Babo Oui oui Quand son Nassidji Là va finir Dans ses yeux là Je vais l'appeler Président Babo Regarde Balou Bébé comme ça Avec sa femme Maintenant midi soir Tu vois leur photo Toi même Tu es jalouse Tu veux rajeunir Même pour aller Remplacer sa femme Hein Balou Bébé comme ça Regarde Son couple là Un joli couple Tu vois Balou Il n'est pas tenté Par des femmes Il n'est pas tenté Par des femmes Il est tenté Mais son truc là Il est attaché Parce qu'il sait qu'il y a Piège dedans Parce qu'il sait qu'il y a Nassidji dedans Babo C'est pas toi qui disais Une fois que Oui Bébé a bu Nassidji C'est pas toi qui disais ça Donc moi je pensais Que tu avais Antidome de Nassidji Babo Babo Moi je pensais Que de toute façon Tu as dit que Oui Babo Nassidji a pris le dessus Je suis un Bébé là Moi je pensais Que toi Babo Tu avais Antidote De Nassidji Je savais pas Que ça va te prendre Quand tu vas Un mouton derrière Quelqu'un Oui Je savais pas Que ça allait te prendre Nassidji va te prendre Ça veut dire Pour Bébé même C'est encore bon Bébé même Il a bu Nassidji Et puis il est Kene Kene Bébé même A bu Nassidji Et puis On le voit là C'est lui même Qui tient Lui même Qui était à Ouattara Hier Il a suivi Ouattara Parce que comme lui Il est rancunier Il avait suivi Ouattara C'est le même là Il dit Il veut plus de Ouattara Il dit Il veut plus Toi tu es quitté ici On dit Oh pour la paix Il n'y a pas de problème Malgré ton film Malgré ton film Qu'on a vu le 17 juin À la réponde là On dit Oh on te regarde On dit Oh on te regarde Mais là là Tu vas trop loin Nassidji Là on n'a pas bu S'ensemble Tu as bu Ton Nassidji seul Nous on a besoin De la Côte d'Ivoire C'est la Côte d'Ivoire Qui est notre problème Ce n'est pas ton Nassidji Toi tu dis Oui Comment on appelle Si vous entendez Que Babou a volé Fais mon palable Mais si vous entendez Que Babou a une femme Ne faites pas mon palable Et président Là tu étais encore président La honte Voilà la jeune génération Tout ton gouvernement Du maire Jusqu'à ministre député Je dis Tous vos gouvernements C'était compine Compine Donc ça fait que La gare est rentrée En Côte d'Ivoire Vous n'avez rien vu dedans Tellement vous êtes Vous étiez Dans con Vous n'avez jamais vu là Depuis Vous êtes né Vous n'avez jamais vu là Vous étiez dans con Et puis les hommes Sont venus vous enlever Dans con Le comité central Il a dit ça ouvertement Par un communiqué Et bien tous ceux Qui se sont sentis Membres du comité central Sont venus Au palais de la culture Pourquoi tu n'étais pas Plain pour dire Que oui On ne m'a pas consulté On ne m'a pas approché Pourquoi ? La femme Là elle a un autre projet Elle a décidé De créer son parti Et le parti A été déjà créé Dans l'ombre Ce qu'elle ne veut pas Vous dire Mais elle cherche toujours Les arguments Pour se victimiser Elle cherche toujours A se victimiser Plus elle se victimise Plus il y a de la compassion La concernant Et les gens Commencent à venir Parce qu'elle fait pitié Parce que Babou Laurent la maltrait C'est elle seule Qui a été maltraitée Elle n'a jamais maltraité quelqu'un Ce n'est pas elle Qui fait arrêter les gens Pour les mettre en prison Ce n'est pas elle Qui fait arrêter les gens Pour les mettre en prison Ce n'est pas elle Qui fait arrêter les gens Pour les mettre en prison Ce n'est pas elle Qui fait arrêter les gens Pour les mettre en prison elle n'a jamais été maltraitée c'est une menteuse Simone et Yves Bdobo c'est une menteuse voilà c'est une traîtresse je retiens j'ai réitéré ce que j'ai dit elle fatigue les gens elle nous emmerde qu'elle là elle se fait foutre on n'a pas besoin d'elle dans le nouveau parti qui a besoin d'elle on a fait un espère pour mettre son nom et puis on va voir ce qu'elle a dit ce qu'elle a dit là c'est ça l'entrée fait là vous bavardez, vous bavardez pour rien faire seulement vous nous emmerdez matin, midi, soir vous croyez qu'on est là pour les humeurs des personnes on n'est pas là pour gérer les humeurs elle veut toujours se mettre au même pied d'égalité que le président Bacbouloran entre Bacbouloran et elle là qui est chef et puis vous pensez qu'on est dans le combat de couple dans un combat là il n'y a pas une histoire de couple dans un combat il y a un seul chef il y a un seul maître il y a un seul leader et le seul leader c'est l'homme c'est Bacbouloran Simon ne peut pas être chef au même pied d'égalité au même pied d'égalité que le président Bacbouloran on n'a qu'à se respecter vous portez toujours des contradictions vous dites toujours des contradictions une grande dame quelle grande dame ? mon oeil elle est grande dame d'où ça ? elle est grande dame d'où ? elle a fait quoi d'extraordinaire dans le pays ? quand Bacbouloran dit A elle dit B quand Bacbouloran dit oui elle dit non quand Bacbouloran dit non elle dit oui une rebelle pantatée qui était dans le lit de Bacbouloran il a vécu avec cela pendant 30 ans et 40 ans mais le monsieur il souffrait il a décidé de se séparer d'elle matrimonialement et puis politiquement bref la famille vous même vous avez écouté les tralala qu'on vous dit le karma de papa ado si toi tu t'élèves tu es contre papa ado demain toi tu vas le regretter pourquoi mais j'étais contre ce monsieur là ? ce monsieur là m'a rien fait excusez-moi ce monsieur là m'a rien fait entre vous même il y aura confusion pour dire toi tu as dit ça là toi tu n'as pas dit ça toi tu n'as pas dit ça vous avez attendu ? quand Babo disait non Bedi toi ils ont mis un poupou dans tes yeux ils ont mis un poupou dans tes yeux voici aujourd'hui pour Bedi ils ont mis un poupou dans tes yeux pour Babo même lui même il a pommadé a fait l'histoire des femmes vous voyez vraiment on assis paté puis on regarde c'est humiliant on voit un ex-président qui est entré de s'agiter comme ça à cause de quoi femmes mais vous nous quand c'est comme ça c'est quel exemple même vous donnez à cette population dites nous c'est quel exemple que vous donnez à cette population qui croit en vous qui vous dit non que oui vraiment c'est un ancien c'est un ancien président vraiment on va le coûter mais rien quand tu les demandes non tant de Babo le prix des cacaues c'était un kilo était à 100 à 1100 oui tant 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 c'est des trucs même qui n'ont pas de sens et puis quand Babo a fait ça il a fait ça pendant 5 ans non Babo a fait ça pendant au moins 6 mois il a fait ça 6 mois et puis c'est fini donc il a blagué il a mis ça dans la tête des des sites de nos parents qui sont au village que si lui il vient au pouvoir encore là il va augmenter ça là c'est assez faux on ne peut pas se focaliser si si chose comment dirais-je cacao tant de Laurent Babo même nos parents est-ce que les gars on avait petit matier de dire on va fabriquer chocolat non on vendait seulement mais aujourd'hui regardez tant de papado et regardez tant de Alassane aujourd'hui les villageois sont motivés à l'ouest ils sont motivés à créer même leur propre chocolat en Côte d'Ivoire maintenant on crée des chocolats nous on fabrique nos chocolats on fabrique nous même nos propres chocolats et puis c'est pur dans là à la tête de ta famille quand tu es dans une famille et qu'il y a des gens intellectuels qui vous donnent la possibilité d'aller de l'avant si vous prenez l'exemple si cette personne aussi pour aller bosser et pour devenir quelqu'un dans votre vie mais s'il y a le nulat dans votre famille il n'y a pas quelqu'un qui a reçu là-bas mon frère tout le monde va passer par là aujourd'hui on a vu Alassane qui est à la tête d'un autre pays il nous donne le courage il donne le courage même à nos planteurs de dire nous on va fabriquer nos propres chocolats aujourd'hui les planteurs fabriquent eux mais les propres chocolats ça là encore ça là encore ce monsieur qui est en train d'envoyer des Ivoiriens à travailler à faire les propres business c'est ceux-là et c'est celui-là vous voulez que nous on a qu'à l'enlever au pouvoir c'est celui-là je vois des gens qui s'élèvent qui se critiquent entre eux des mèles à eux ils viennent non lui-là a dit ça lui-là a dit ceci lui-là a dit ça on dit Alassane ne parle pas beaucoup il parle une fois quand Alassane quand Alassane parle une fois mon frère prête tes oreilles tu vois ça a rentré dans tes oreilles il n'y a pas caillou dans tes oreilles mais ça a rentré arrêtez vous n'avez pas de projet nous on vous dit envoyez vos projets envoyez vos cannes d'adresse rien ce qui est là c'est que des bavadages vous pensez que cette année là au 21ème siècle ce bavadage là on va écouter ce bavadage là on va prendre pour développer nos pays l'Ivoirien de maintenant l'Ivoirien d'aujourd'hui nous on veut le développement nous on veut aller de l'avant nous on veut progresser nous on veut que les autres pays prennent des exemples sur la Côte d'Ivoire pour dire voici la Côte d'Ivoire qui est là la Côte d'Ivoire a connu la guerre après la guerre regardez Dieu les a vraiment purifiés et bénis voici ils ont croisé Papa Ado qui est venu à la tête de leur pays regardez ce qu'il a fait en 15 ans seulement regardez l'affaire regardez l'affaire de Côte d'Ivoire en 15 ans c'est dit un mandat et demi 15 ans un mandat et demi regardez ce qu'il a fait et aujourd'hui si on laisse même Papa Ado faire les 3 mandats que Félix Féboigny a fait c'est que vraiment il va mais Côte d'Ivoire va dépasser Paris oui oui regardez un mandat et demi que Papa Ado a fait en Côte d'Ivoire regardez l'image de Côte d'Ivoire imaginez-vous s'il n'y avait pas eu la guerre et il venait à la tête de la Côte d'Ivoire regardez comment tout allait changer respectez ce monsieur vous qui aboyez si les réseaux on ne comprend rien de vous dire tantôt lui la Simone lui la Simone oui Nandi Bamba oui Bago c'est dit vous n'avez pas vous n'avez pas de projet vos projets là c'est uniquement que femmes c'est pour cela quand vous étiez au pouvoir et on disait c'est les RAF4 c'est les RAF4 le gouvernement de Laurent Bago achetait pour les petites filles parce que c'est uniquement c'était c'était que c'est fait seulement les gars suivez femmes seulement femmes c'est les exemples c'est l'exemple tiens là c'est l'exemple même tiens là ça veut dire ceux là si nous on s'est trompé puis les gars là viennent au pouvoir même dans le rêve même dans mes cauchemans eux ils ne peuvent pas venir au pouvoir si eux même s'est trompé ils viennent au pouvoir même dans ton rêve tu vas te rêver tu vas te dire attends c'est vrai ou c'est faux parce qu'uniquement les filles là elles vont avoir de l'argent comme ça facilement parce qu'elles vont aller se rendre belle elles ne veulent plus aller au travail parce qu'elles savent que non là c'est plus RAF4 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 est des apathies c'est Rangelo non Rangelo vraiment les petits d'abord maintenant c'est les Bugatti c'est les Bugatti maintenant les petits filles à voir Bugatti comme ça vous 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 c'est ça maintenant c'est ça là on s'est dans les millions d'euros maintenant c'est quoi ça on vous dit montrez nous le développement aujourd'hui il faut donner 10 milliards 10 milliards des français femmes à Papa Ado vous allez voir ce qu'il va faire pour les 10 milliards mais il faut donner 10 milliards à ceux qui aiment les femmes vous allez voir comme des filles qui vont envoient les RAF4 ou les Range Rover encore tu vois ici aujourd'hui maintenant Papa Ado nous a montré c'est le travail tu payes tu travailles pas tu nourris pas ta bouche tu travailles pas tu nourris pas ta famille c'est le travail c'est des fainéants tu refuses oui c'est des fainéants tu refuses de dire nous on n'aime pas Papa Ado nous on n'aime pas Papa Ado le temps de Papa Ado tout est dur le temps de Laurent vous pensez le temps de Laurent c'était le passé on vit le présent et le futur c'est ça on veut mais vous parlez que du passé c'est des gens qui sont bêtes des plus bêtes c'est eux qui parle du passé mon frère si on disait si il savait il y avait quand quelque chose t'arri il dit si il savait si il savait s'il y avait qu'eux tu penses qu'on allait du tout si il savait même il n'y aura pas un pauvre si c'était parce que le jour tu as eu l'argent si ça il y a passé le jour tu es pauvre le jour il y a dans mon passé d'abord qui allait être pauvre qui allait respecter son ami respectez-nous quand même nous on veut aller de l'avant on veut la réussite des Ivoiriens on veut la réussite de nos petits frères de nos petits soeurs on veut le développement mais vous ne voulez pas vous voulez que des injures on parle ici c'est cacao on parle ici on ne maille pas le goudron on parle ici on ne maille pas le développement mais nous on s'en fout vous c'est manger seulement qui vous intéresse c'est manger seulement qui vous intéresse si c'est le manger qui vous intéresse c'est que vous n'avez rien encore compris si c'est terre si c'est manger qui vous intéresse c'est que vous n'avez rien encore compris si c'est terre pourquoi vous faites ça pourquoi vous faites ça soyons sérieux quand même soyons sérieux on ne peut pas rester là en train de se mentir lui il a fait ça Naori a fait ça Digbe a fait ça Seri a fait ça on est ici on est là où on est comme ça ça fait pitié ça fait honte ça fait pitié ça fait honte tu vois des Ivoiriens entrer ces chamayers tu vois des Ivoiriens entrer ces vilipentés et on les demande et puis on dit ce sont les opposants les opposants ivoiriens regardez les opposants ivoiriens les cyberactivistes regardez même les chefs de l'état regardez regardez les opposants et puis tu t'en regardes leurs contenus tu t'en écoutes c'est que des injures dénigrément lui il a fait ça lui il a fait ceci c'est que des dénigréments seulement lui il a fait ceci lui il a fait cela souvent d'autres même les gorgent même son face mais on fouille rien quand il finit maintenant il y a tel buzz ici tu allez voir ils sont là-bas si tel buzz là finit tu allez voir non putain 007 putain 007 ah il est mort ah non ils l'ont crucifié non ils l'ont pendu non ils ont jeté son corps on finit buzz ça non ah non c'est quoi encore ah puis j'ai dit c'est cela comme ça ils n'ont pas d'objectif même pour dire on va faire ceci on va faire cela rien tellement que tellement que papa doit entrer le fatigué il parle pas mais il travaille papa doit parler mais il travaille pour la population ivoirienne surtout pour les ivoiriens mais il travaille c'est ce monsieur là vous voulez que nous comme cela nous comme cela nous les ivoiriens les ivoiriens qui aiment le pays n'ont qu'enlevé ce monsieur là au pouvoir l'Est lui va faire ses deux mandats si nous même on voit que oui vraiment c'est qu'il entre il va finir il va faire ses trois mandats il n'a pas encore fait trois mandats il ne sait pas pourquoi vous vous êtes embrouillé Félix Feuboigny a fait ses trois mandats 30 ans et puis il est parti c'est à la salle nous on ne sait pas pour dire on va l'installer comme ça non jamais Félix Feuboigny les gars votaient et puis ils restaient là ils ne l'ont pas installé comme ça donc c'est comme cela aussi à la salle 2025 à 2030 nous on doit le voter il va terminer son deuxième mandat maintenant de 2030 à 2040 là c'est troisième mandat donc ne vous fâchez pas qui a envoyé à faire le troisième mandat c'est Félix Feuboigny oui c'est Félix Feuboigny tu as envoyé ça un mandat est égal à 10 ans il a fait ses 33 ans et il est mort quand Félix Feuboigny a fait 33 ans Bédi est venu terminer ses deux ans qu'il restait après Bédi a achevé pour lui il a fait ses 5 ans Bédi a fait 7 ans et il l'a enlevé au pouvoir Babo lui il a fait 10 ans il a fait un mandat vous avez dit Bédi est même là lui mais il a son goissou même si je lui dis c'est un goissou de 3 ans il n'a qu'à aller déterrer Félix Feuboigny pour aller prendre ses 3 ans il va compléter ça il dit c'est un mandat vous voyez donc moi j'ai dit Roussi moi j'ai dit à partir d'aujourd'hui écoutez moi un mandat en Côte d'Ivoire c'est 10 ans mais nous un mandat 10 ans là on découpe voilà c'est dit si tu veux faire moitié tu veux faire moitié d'un mandat ça fait 5 ans si tu as bien travaillé nous même on te vote même et tu termines ton un mandat donc Alassane a fait un mandat et demi c'est demi là tu es entré défini comme c'est là 2025 donc si on veut si on voit maintenant il est toujours compétent et puis on voit qu'il est en bonne santé là on ajoute il va finir ses deux mandats Habana c'est fini est-ce que ça là il a fait non il s'est donné un mot de tête encore non Babou a fait son un mandat on a vu que oui Babou n'a pas il n'a pas travaillé malgré malgré des Ivoiriens pleuraient on les a tués un matin midi soir eux ils étaient là en train de payer les rafkats en train d'envoyer des déchets tostiques on voyait des mouches même qui débrachaient non attendez Babou il y a des moustiques qui mettent des branches ventilateurs même qu'on a là il y a quoi ce moustique qui garant l'homme attendez le rang Babou les mouches même tu vois les grosses tu vois les mouches là même mouches là tu es en train de manger et puis mouches là c'est pour toi celui-là on mange ensemble et puis tu vins de manger un mouches c'est maladie maladie c'est pas là et celui-là vous voulez qu'encore nous on a 4 non vous voyez comme des Ivoiriens on est idiots on n'est pas idiots sérieux on n'est même pas idiots dans cette affaire on n'est même pas idiots nous on est toujours focus on est concentré on sait ce que nous on veut oui on sait ce que nous on veut dans notre vie on n'est pas là pour dire on va jouer on va faire ceci on va faire cela on a lui-là a raison lui-là a fait ceci moi il a raison lui-là a fait non 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 nous ne sommes plus là pour ça nous ne sommes plus là pour ça on ne veut pas Babo si Babo ne nous montre pas ce qu'il veut faire si Babo ne nous montre pas ce qu'il veut faire Babo peut être président encore parce que Babo n'a jamais fait deux mandats Babo n'a fait qu'un mandat quand il dit ça Babo a fait un mandat il a fait dix ans c'est un mandat sur un mandat on a vu huit ans le pays était divisé en deux deux ans seulement il a géré il a fait qu'un mandat et demi est-ce que vous même banjés tu ti banjés vous voyez les banjés là dès qu'ils lancent bien avant que ça va s'exploser il y a des caméras localisées regardez en Côte d'Ivoire les caméras sont versées comme ça André André s'il plaga c'est ce monsieur là ce monsieur tu nous protèges aujourd'hui regardez en Côte d'Ivoire dès qu'on dit il y a eu braquage ici matin il y a eu braquage matin le soir ils ont dit ils ont dit attraper les voleurs ils ont dit attraper les braqueurs si on dit il y a eu vol demain après midi tu attends qu'ils ont dit attraper le voleur parce que le caméra ne va pas tout parce que papa nous protège parce que le gouvernement ivoirien eux me reconnaissent eux me eux connaissent même l'amour des ivoirien donc la famille vous voyez non il y a des choses qui se passent ils sont là entrés s'insulter entre eux-mêmes non lui il a dit ça lui il a dit ça lui il a fait comme ça on est parti ici ma dame me fait mal j'ai su allé ici allé ici j'ai su allé cela mais attends c'est une honte c'est une honte totale même les trucs on met dans les dents même là souvent quand ils mettent ils tirent ça passe souvent ça se casse tellement qu'ils parlent beaucoup souvent même quand ils finissent de manger même des cuis-dents même maintenant ils prennent plus bois il y a des cuis-dents maintenant quand ils mettent quand ils tirent ça sort on ne comprend plus rien on a la politique des codes voilà vraiment c'est des mots comme plagaline vraiment les mots me manquent comment on peut prendre les trucs des cuis-dents c'est qu'on peut prendre pour arracher des bêtises on prend son cash ça là c'est dans la politique ivoirienne on trouve ça on peut faire ça oh Seigneur et puis tu vois les boussants souvent ceux qui parlent là même ceux qui ne se brossent par les boussants souvent quand les gars me sont là fait vidéo et puis les gars lâchent même là souvent tu es ici tu as tu regardes et puis tu sens tu sens l'odeur tellement qu'ils sont méchants tu as parlé hé Seigneur la famille vraiment je suis assis parté puis regarde c'est ça qu'on appelle qu'est-ce qu'on appelle la politique ivoirienne non je suis déçu de ça Ado il a fait un mandat et demi ivoirienne ivoirienne s'il vous plaît 2025 là on doit voter pour papa Ado il va faire ses deux mandats celui-ci Oboigny a fait 30 ans 33 ans il a fait 3 mandats alors aussi il doit terminer ses deux mandats là il doit faire maintenant si on voit encore là il va terminer nous aussi il va faire ses 3 mandats vous comprenez ce qu'il a dit la famille vraiment je vais vous laisser si tu es nouveau tu es nouveau sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos aussi liker je vous dis à très bientôt